Voici l'humeur de Frédéric Stilis ! Bonjour à tous ! Ce week-end, on est allé manger chez des amis, ma femme, mes enfants et moi. Des amis qui ont bien évidemment des enfants eux aussi, car c'est un peu une règle tacite entre individus. En fonction de son âge, on assiste à une ghettoïsation des rapports humains. Les célibataires fréquentent des célibataires, les parents fréquentent d'autres parents et Albert, lui, va à des enterrements ! C'est le cycle naturel de la vie, on se mélange rarement. Par exemple, la dernière fois que j'ai proposé à Leïla de venir manger à la maison dans le 91, elle s'est mise à pleurer et m'a dit « qu'est-ce que je t'ai fait ? ». Donc, samedi dernier, on était chez des amis. C'est loin, c'est loin. En plus, en ce moment avec le RRC, c'est compliqué. Bref, quand je dis des amis, disons plutôt des co-détenus incarcérés dans la même cellule familiale. Ça se passait très bien, l'ambiance était bonne, ils avaient la playlist France Inter et ils avaient eu le bon goût de ne pas la mettre. Bref, tout allait extrêmement bien. Et soudain, on a entendu des pleurs, une dispute, et ma fille de 4 ans a débarqué en larmes. Rien de grave, des histoires d'enfants, « il m'a piqué mon shit, elle veut pas prendre la pilule du lendemain ». Rien de bien méchant. Et là, le père de famille, donc notre pote, se lève, il prend son fils d'une main et de l'autre. Mais sans qu'on ait le temps d'y rouf. Il lui a flanqué une fessée de bûcheron, 50 nuances degrés dans sa version Père Albert. Évidemment, grand moment de gêne, vous voyez comment on tapote le cul des bouteilles de ketchup pour faire descendre ? Le pauvre gosse, à ce moment-là, je crois qu'il aurait envié la bouteille de ketchup. Il l'a lâché, il a envoyé le môme dans sa chambre et a repris la conversation comme si de rien n'était. Complètement détendu, au calme, Christian Bale dans American Psycho. Le mec, il vient de confondre son fils avec un tapis, et il veut qu'on continue à manger nos blinis comme si de rien n'était. Il a dû sentir qu'on avait un petit quai, ça où il a vu ma femme prendre son manteau. Il nous a dit, comme pour se justifier, il faut comprendre, il est insupportable en ce moment. Ce à quoi j'ai eu envie de répondre, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt ? Dans ce cas vient, j'ai une barre de fer dans le coffre de la voiture, on va le terminer dans sa chambre si tu veux. Il a ajouté, moi aussi je me suis pris des fessées quand j'étais petit, j'en suis pas mort. Mais en voilà une phrase qu'elle est con, mais qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans la vie ? Tout ce qui tue pas. Avec une philosophie comme ça, le code pénal ça tient sur un post-it. Rouler bourré, pourquoi pas j'en suis pas mort ? La drogue, pourquoi pas j'en suis pas mort ? Coucher avec Daniel Morin, pourquoi ? Non, je déconne, ça c'est dangereux. Alors attention, ça m'a choqué, mais uniquement parce que finalement j'étais pas le père de ce gamin, j'étais pas à sa place, parce que finalement c'est hyper facile d'avoir des grands principes quand c'est pas ton gosse. Si ça se trouve, le gamin au quotidien c'est Chucky, il mord les chiens au visage dans la rue, il parle à Satan en arméen… Effectivement, ça ne justifie pas, mais ça permet de comprendre le contexte. Des fois dans la rue, tu croises des pères ou des mères de famille, leurs gamins hurlent en se roulant par terre, t'as l'impression de voir un joueur de foot qui est croisé avec un supporter. T'as toujours une petite vieille qui passe par là en hochant la tête, elle le regarde et elle dit « Ah c'est pas possible ». Tu sens que là c'est pas qu'un gosse, c'est tout le laxisme du 21ème siècle qu'elle est en train de juger. Et moi, dans ces moments-là, j'ai toujours envie de me transformer en Eric Dupond-Moretti, j'ai envie de dire « Attendez madame, pas de conclusion, de nombreuses pièces n'ont pas été versées à l'affaire, et puis nous on allait peut-être mal nos gosses mais on n'a pas collaboré avec les Allemands ». Le problème, c'est que quand t'as été victime de violence quand t'étais gamin, sans que tu le veuilles, t'as tendance à reproduire. Moi, par exemple, je l'avoue, mon père était violent parce qu'il avait été élevé comme ça. Pour lui, une ceinture, ça tenait les pantalons et les enfants. Et je sais pas si les pères qui portent des bretelles ou des pantalons taille bas sont plus affectueux. Moi, mon père, il avait une ceinture. Aujourd'hui, je sais qu'en cas de stress ou quand je suis en face d'un con, il m'arrive encore assez régulièrement de me retrouver en carence de vocabulaire et de ponctuer certaines de mes conversations entre adultes d'un point non pas final mais dans la gueule. Et la violence, chez moi, c'est comme les vêtements improbables chez vous, Nagui, si on cherche, on en trouve beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors, je le déplore, je travaille là-dessus, mais je sais d'où ça vient. Il y a des gens, quand leur télévision à tube cathodique fonctionnait mal, ils avaient toujours ce réflexe, ils tapaient dessus pour la refaire marcher. Bon, aujourd'hui, on a inventé les écrans plats donc ils font plus gaffe, mais malheureusement, on n'a pas encore inventé les enfants plats. Tout ça pour dire qu'en attendant, ça serait bien d'éviter de claquer des enfants qu'ils méritent pas quand il y a tellement d'adultes pour lesquels il y a des claques qui se perdent.